Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Bienvenue en ce jeudi 14 janvier 2021, 9h26 du Québec à un mois de la fête des amoureux, la Saint-Valentin. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans le contexte actuel. Pendant ce temps-là, chers amis, imaginez-vous, comme si on n'en avait pas assez, il est arrivé des événements vraiment, vraiment étranges et ce sont les suivants. Panne de réseau électrique en Europe avant l'effondrement de l'électricité dans tout le pays, au Pakistan. Qu'est-ce qui a plongé des millions de personnes dans l'obscurité? Dans le monde, nous rapporte Strange Fund. Panne majeure au Pakistan et effondrement sans précédent du réseau en Europe en janvier 2021. Une épidémie de près du réseau électrique, le 8 janvier 2021, a coupé le réseau électrique européen dans une partie sud-est et une partie nord-ouest pendant environ une heure et a été décrite comme l'une des situations de quasi-panne les plus critiques depuis la dernière panne majeure dans la région en 2006. Le lendemain, le 9 janvier 2021, le Pakistan et la plupart de ses 210 millions d'habitants ont été plongés dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Il s'agissait de la deuxième panne d'électricité majeure du Pakistan depuis mai 2018, lorsque le pays est resté sans électricité pendant plus de neuf heures. Donc, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Nous rappelle The Guardian. Une panne d'électricité à l'échelle nationale plonge le Pakistan dans l'obscurité. Nous rappelle The Guardian, deuxième incident majeure en moins de trois ans, causé par une faute d'ingénierie. Apparemment, l'électricité a progressivement été rétablie dans les grandes villes du Pakistan. Pour avoir été frappé par une panne d'électricité massive, le système de distribution d'électricité dans le pays de plus de 210 millions d'habitants est un réseau complexe, délicat, et un problème dans une section du réseau peut entraîner des pannes en cascade dans tout le pays. La dernière panne d'électricité a été provoquée samedi dernier par une faute d'ingénierie, apparemment, dans le sud du Pakistan à 23h41, heure locale. Wow! Donc, imaginez-vous, vraiment, vraiment hallucinant qu'un pays de cette ampleur-là se retrouve dans une panne d'électricité totale et on semble blâmer une erreur humaine. Pendant ce temps-là, le lendemain, le 9 janvier, en Pakistan, la plupart de ces 210 millions d'habitants ont été plongés dans l'obscurité. L'Europe, proche de la panne aussi généralisée, une perturbation du réseau électrique haute tension synchronisée européen le vendredi 8 janvier 2021, a entraîné une séparation des régions du réseau européen. L'incident décrit comme l'une des situations de quasi-pannes les plus critiques depuis la dernière panne de courant majeur dans les régions en 2006. C'est produit après une baisse soudaine de fréquence d'environ 0,25 Hz en Europe du sud-est. En conséquence, le réseau européen synchronisé a été divisé en une partie sud-est et une partie nord-ouest pendant environ une heure et les gestionnaires du réseau ont dû initier des délestages de charges en Italie et en France pour maintenir la stabilité du réseau. Dans certaines régions, les machines sensibles ont automatiquement cessé de fonctionner. Non. Donc, imaginez-vous vraiment hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Je vais essayer de trouver plus de détails là-dessus. Peut-être une tempête géomagnétique, peut-être autre chose. Je vous reviens. Si vous avez des informations, envoyez-les-moi par courriel. Sous-titrage ST' 501